On a accueilli une fois déjà la finale du championnat de France de basket universitaire. On a accueilli également plusieurs fois, justement nous sommes à côté du club de Boé, des archers de Boé. On a accueilli plusieurs fois les championnats de France de tir à l'arc. Et puis également il y a eu un gros tournoi de rugby. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a fait une activité beaucoup plus traditionnelle. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup plus occupé des étudiants. Puis c'est trouvé cette année que la fédération du sport universitaire au niveau régional nous a proposé, effectivement, dans la mesure où ils ont senti qu'ils seraient bien accueillis un championnat de France, un championnat de France sage. C'est le championnat de France, j'allais dire, où on nous met le plus de choses à disposition. L'installation sportive nous a été dédiée pendant trois jours complets, donc fermée au public en ce qui concerne les deux salles de basket. C'est très appréciable. À Bordeaux, on a beaucoup plus de mal pour avoir les équipements sportifs. On a également bénéficié de toute la logistique de la CAA, la cellule communication, tout l'aspect protocolaire qu'on a d'habitude à faire nous. Et donc, ça nous décharge énormément et ça nous met dans de très, très bonnes conditions. Cette année, effectivement, ce championnat de France va se dérouler sur Paris. On a pris l'option, enfin, la directrice régionale a pris l'option d'Agen. Et je crois qu'il faut remercier surtout la communauté d'agglomération avec le centre minisport qui a été très accueillant. Ça nous a permis également de se loger au niveau de l'ENAP. Donc, vraiment, on est resté sur Agen. Et puis également, on a bénéficié de la participation des étudiants malgré la fin de la session des examens qui étaient intéressés pour venir encadrer cette manifestation.